bonjour avec un peu d'avance sur le calendrier je dis au revoir au printemps 2022 et en ce 31 mai je retourne dans le massif du capsicier je vous y ai déjà convié avec plusieurs documentaires c'est vraiment un endroit magique un endroit où la nature est reine et où on peut pratiquer du naturisme il est autorisé le naturisme sur les plages du jonquet depuis 1972 et tout se passe bien du moins tout se passe bien jusqu'à ce que tronc biden ces espèces de vieux censeurs américains qui ont une cravate pendouillante je vous dis pas pourquoi et bien ils ne veulent plus de nudité sur youtube mais youtube c'est google et google si vous voulez voir du cul et du cul chercher sur google vous ne serez pas déçu donc que la même société d'un côté montre du cul et du porno et de l'autre côté quand moi je moto film sur des plages naturistes on me dit mais c'est scandaleux monsieur long regardez vos fesses cachez les je continuerai à protester contre ces cent soeurs américains un peu gâteux sur les bords trump biden ses bonnets blancs et blanc bonnet ce sont deux bonnets et qui veuillent contrôler la france c'est vrai qu'en france on a un président qui a tendance à s'écraser facilement là et bien lui qui prétend aimer le foot au lieu d'être à paris à côté du roi d'espagne pour assister à une belle finale de foot qu'est ce qu'il a fait il s'est pris des vacances à bregançon pour barboté dans sa piscine sur le toit du fort de bregançon ça je le digère pas gaspillage d'argent public je me promène dans la belle forêt de jeanasse on vient de couper un pain on le débite en petits morceaux bientôt on va enlever ses morceaux la forêt de jeanasse est bien gérée par l'office national des forêts cette forêt de jeanasse je me régale à y être à y marcher à y randonner à y crapahuter depuis que je suis tout petit et maintenant que je suis vieux et bien je vais moins vite je prends mon temps avec ma petite caméra gopro amateur je filme ce que je vois et je vous dis si vous passez par le var venez donc en forêt de jeanasse il y a de la verdure la verdure ça permet de s'oxygéner les poumons l'esprit marché c'est bien quand je pense que sur ordre de macron j'ai dû payer une contravention parce que j'ai osé randonner dans cette forêt alors que il fallait que je reste confiné chez moi m'ont dit des jeunes policiers à peine sortis de l'oeuf ne sachant pas se servir de leurs pieds comme macron tout en véhicule rien à pied j'ai dû sans corse alors j'ai une certaine mémoire et quand on me prend pour un con finé ça passe pas je continue ma promenade dans la forêt de jeanasse en direction du parking puisque moi je n'ai pas de voiture je me déplace en transport en commun c'est plus écologique que d'être seul dans sa voiture comme je vois souvent des gens être seul le camping de la forêt de jeanasse jadis un petit camping où on pouvait planter sa tente maintenant un superbe camping de beaucoup d'étoiles avec des bungalows en bois tout confort est vraiment la tranquillité pourquoi aller à saint-trope ou à bregançon quand on peut aller à la seine sur mer en forêt de jeanasse et si on est touriste bien résider au camping je n'ai pas d'intérêt dans le camping mais c'est un très beau camping des travaux sont en cours pour que cet été tout soit parfait pour les touristes les touristes ça permet de mieux vivre le département du var est un département très touristique et pendant bien des années bien des étés j'ai été un maître nageur sauveteurs sur des plages varoises donc avec mon métier j'ai appris à accueillir les touristes je reprends le bus du réseau mistral ligne 21 direction la seine sur mer pour y reprendre un bateau bus avec le même ticket je fais du bus et du bateau il ya des travaux sur une route déviation par la corniche de tamaris et le bus me dépose au bateau j'attends le bateau j'aperçois le corsica ferie qui fume et qui quitte son appontement de la seine sur mer pour venir se positionner au port de toulon juste devant mon cabinet de kinésithérapie à l'aube de mes 72 ans je continue à travailler comme kinésithérapeute je ne vise pas la retraite je suis bien avec mon métier et si je devais survivre avec la maigre retraite de kiné je ne le pourrais pas donc je continue à travailler ce bateau blanc il était ce matin devant mon cabinet de kinésithérapie échange standard avec un corsica ferie le porte-avions charles de gaulle a quitté son appontement habituel sans doute des révisions réparations là un bateau ravitailleur recharge un corsica ferie qui crache souvent une fumée noire je vois très bien quand le commandant se fait faire des merguez à bord c'est très polluant cuverville entre ses fesses au toulonnais ça ne choque personne à bientôt ciao